FIGHT VERY HARD Alors comme vous pouvez le voir le silo d'ensilage il est plein donc c'est parce que j'ai déjà tourné la vidéo et j'ai fait un petit fail enfin plutôt un petit ou un gros fail ça dépend comme on entend ça je vais vous expliquer tout de suite pourquoi donc en passant c'est pour montrer à à cedré a ce que je lui parlais juste pour qu'il voit la fin du silo voilà donc on va aller jusqu'au champ voilà et on est parti alors le troisième épisode tout simplement parce que j'ai tourné le deuxième épisode en faisant l'ensilage justement dans le début de de l'ensilage et j'ai commencé par un fail directement donc j'ai pas enlevé la vidéo parce que j'avais peur de me taper la honte pas du tout c'est juste par par peur on va dire de me faire lâcher mais je l'ai gardé et je l'ai toujours alors je vais vous expliquer pourquoi j'allais pour tourner la vidéo j'allais commencer de la tourner et vu que je n'ai pas utilisé le courseplay depuis cinq mois depuis que je suis rentré dans la team je me suis dit je vais quand même vérifier avant de tourner si je sais toujours au minimum m'en servir un petit peu donc je suis arrivé sur cette map là je fais clic droit le courseplay j'avais complètement oublié et calculé le tour du champ donc je suis allé j'ai fait ça je suis allé directement là dedans et là j'arrive il n'y avait pas de petite flèche au départ donc je me dis il me semble qu'il y avait une petite flèche avant donc du coup dans le doute je me suis dit je vais regarder sur une map d'origine je coupe la partie je lance la map d'origine je regarde à ce moment là je vois qu'il y avait calculé le tour du champ donc du coup je me dis je vais pas cliquer tout de suite je vais vérifier si c'est à cause de ça et sans cliquer dessus j'arrive dans le menu il y avait la petite flèche c'est pour le la petite flèche je pense que vous le savez tous c'est pour les numéros de champ voilà donc je me dis c'est peut-être la partie qu'a bugué ou alors j'ai oublié de calculer le tour du champ c'est pour ça que ça m'a fait ça alors je suis revenu sur cette map là du coup j'ai refait calculer le tour du champ donc j'avais bien j'avais bien les trucs bleu et jaune sur le côté et quand je suis allé là dedans j'avais toujours pas la petite flèche bon je me suis dit je vais leur annoncer que le course play fonctionne pas sur cette map là tant pis du coup j'ai fait ma vidéo je l'ai publié et au bout de 5 minutes de publication j'étais en live avec cette réaction sur sa chaîne Twitch il y a Evangelus qui m'interrompt enfin qui me pose une question qui me dit si on peut utiliser le course play sur cette map là alors du coup je demande pourquoi il me dit tu peux enregistrer les champs d'accord et après je lui demande comment on fait vu que j'avais pas du tout compris enfin j'avais pas du tout regardé et on a coupé le live au même moment donc j'ai jamais su la réponse donc je suis revenu sur le sur la partie et c'est là que j'ai tour du champ attendez une seconde normalement on a pas ça ah voilà normalement bon ben je sais pas par exemple là on est dans le champ 12 j'arrive dans le champ 12 c'est là que je me suis aperçu écrasé on va dire le champ 11 et là vous avez ajouter le tour du champ 11 à la liste et du coup ça vous le met directement dans la liste là donc après vous avez la petite flèche pour vous indiquer le numéro du champ donc du coup je me suis dit je vais peut-être l'enlever pour éviter de me faire insulter quand même même si je suis pas sûr que ça allait être le cas enfin voilà mais du coup je l'ai toujours donc je vais vous demander votre avis à vous si vous voulez que je la publie tel quel comme elle est ou si je garde les séquences fail vu que j'en ai fait encore un second dans la même vidéo ou ça doit être avec le tracteur ou j'ai rentré dans je ne sais plus quel poteau soit je vous mets la vidéo entière comme elle est ou alors soit je garde ces deux séquences là et puis je mettrais ça dans un bêtisier de toute façon je vais vous faire des petits bêtisiers tout au long de l'année parce que rien qu'en vidéo 20 minutes si j'arrive déjà à faire deux fails je pense que je vais pouvoir vous publier des vidéos bêtisiers tout le long de l'année donc voilà c'est vous qui choisissez ou vous me dites dans les commentaires enfin c'est comme vous voulez il y a aussi un autre point que je voulais aborder un petit point qui me tient très à coeur parce que je pense que pour certains youtubeurs ça vaut pas grand chose vu qu'ils sont déjà à 200 000 abonnés voire 500 000 etc mais en l'espace de deux semaines on a déjà enfin j'ai déjà atteint les 100 abonnés et j'ai trouvé ça enfin c'est peut-être rien pour beaucoup de gens mais pour moi j'ai trouvé ça franchement exceptionnel qu'en deux semaines j'arrive à 100 abonnés enfin on n'est pas encore sans mais on va y arriver il en manque très peu je pense que c'est quand même surtout grâce à Cédria, Guigui, Hans et Techan vu que Cédria et Guigui ont partagé mes vidéos sur leur Facebook donc je pense que ça m'a mis quand même un bon coup de pub il y a Hans également quand il a fait un live avec son compte de Trio Original Team qui a mis le lien de ma chaîne dans la description donc je pense que lui aussi il m'a pas mal aidé et Techan aussi qui a partagé mes vidéos donc je pense quand même que c'est grâce à eux que je suis déjà à 100 abonnés en deux semaines et je vous remercie beaucoup de vous avoir abonné franchement ça me fait vraiment plaisir j'espère quand même que mes vidéos vous intéressent un minimum et c'est pas juste parce que je suis dans l'Original Team que vous vous êtes abonné j'espère que ça vous intéresse au moins un minimum après si c'est pas le cas je préférerais que vous me dites dans les commentaires ce qu'il faut que je fasse puisque comme je vous ai déjà dit je suis débutant dans la matière s'il y a quoi que ce soit à faire pour améliorer le contenu, améliorer la chaîne etc il faut pas hésiter à me le dire il y a pas de soucis là dessus, je comprendrais tout à fait j'y connais rien du tout je fais on va dire au naturel et j'ai pas envie de me forcer à faire certaines choses j'aime bien faire au naturel je veux faire beaucoup d'efforts mais je veux pas me... comment dire... je veux pas ne pas être moi-même donc voilà je voulais dire aussi pour une fois que je parle beaucoup dans ma vidéo c'est rare aussi ça c'est vrai je veux dire aussi par rapport au second épisode de Road Truck on l'a fait en multi, c'était un petit multi détente vu que Cédria, moi et Guigui on tournait en même temps on avait allumé nos logiciels enfin eux les Avermedia et moi mon logiciel de capture en même temps on l'a fait en multi comme vous avez pu le voir sur la vidéo sans regarder nous quand on fait les cons il y a quand même pas mal de gens qui roulent en sens inverse qui roulent un peu comme des gogols alors ça comme j'en avais parlé dans la toute première vidéo je voulais pas faire une carrière en multi il s'est trouvé qu'il y a eu une mise à jour depuis la mise à jour qui instaure la gendarmerie donc la gendar... enfin la gendarmerie, les flics, les poulets enfin vous les appelez comme vous voulez et il se trouve que la gendarmerie ce sont les admins des serveurs et comme il doit y avoir 4 ou 5 serveurs Cédria qui m'a appris qu'ils étaient plus de 300 admins donc sur le coup on s'est dit 300 admins enfin minimum 300 si vous divisez par serveur il y a quand même moyen que ça fasse du ménage et qu'ils bannent un peu les gogols qui sont présents sur les serveurs alors j'ai quand même l'impression comme vous avez pu le voir dans la vidéo que les admins ne sont pas très présents on les a pas croisés une seule fois je sais que la map est grande mais j'ai pas calculé combien ça faisait d'admin enfin par serveur mais enfin on les a pas croisés une seule fois pourtant on a fait pas mal de routes donc je sais pas si le fait qu'ils soient là ça change quelque chose en tout cas j'espère que ça va changer quelque chose dans les mois à venir ou dans les jours à venir parce que je pense qu'il y a certainement des gens qui sont déjà pleins et juste avant de lancer la vidéo je me suis aperçu enfin on est déjà plusieurs à être dans ce cas là que je me suis fait transférer au garage vu que j'avais plus de camions il y en a un qui arrive en sens inverse il m'a pulvérisé en sortant du garage je me suis retrouvé à 2 millions 500 mille euros un truc dans ce genre là je pense et du coup je me suis demandé c'était quoi ce bug et c'est déjà arrivé à Cedria, Quator enfin un peu à tout le monde et il se trouve que quand quelqu'un vous rentre dedans qui roule en sens inverse c'est comme si vous payez une amende franchement des amendes de 2 millions d'euros alors je sais pas si ça leur retire leur argent ou si ça change rien mais on vous donne de l'argent exprès mais en tout cas ouais ça fait bizarre sur le coup on se demande ce qui arrive quand même puisque Thor il a touché je crois un truc dans le genre 12 millions 12 millions pour un accident il faut vraiment avoir du dégât je pense donc voilà alors comme j'ai 2 j'ai 2 profils sur Eurotruck j'ai entamé le le premier épisode sur Eurotruck avec la toute nouvelle carrière comme je vous l'ai dit et sur le multi je voulais faire avec la même carrière mais comme j'ai vu comment ça se passait du coup j'ai switché j'ai repris ma la toute première carrière que j'ai lancé comme ça avant de commencer les vidéos et du coup je me suis dit tant pis pour le multi ça fera des trucs détente je vais pas essayer de faire ça au sérieux vu le nombre d'abrutis qu'il y a pour vous rentrer dedans en multi je pense que je vais je vais faire ça en détente je vais pas vous risquer à essayer de faire une carrière si c'est pour que vous galériez à faire au moins 3 courses pour arriver à je sais pas je veux dire n'importe quoi à 130 000 euros et que d'un seul coup vous faites exploser le camion et justement quand il est presque à 100% de dégâts vous arrivez à 130 000 euros de réparation donc vous avez fait 3 ou 4 courses pour rien donc ça fout un peu les nerfs je pense il y a déjà jd et guigui qui avaient tenté le coup de vous proposer une carrière multi mais comme ils ont vu comment ça se passait ils ont tout de suite abandonné parce que c'est franchement rageant moi je suis le premier à gueuler quand je vais faire un traitement pour un abruti qui roule en ce sein donc voilà je vais reprendre un peu vite fait ce que j'ai dit dans l'épisode que j'ai tourné et que je ne vous ai pas publié je suis allé faire un tour sur le serveur arc à jd enfin pas voir comment ça se passait puisque je sais que le serveur est plein comme vous le savez jd a reçu un message de verygame comme quoi il fallait absolument faire de la place il fallait je vais dire reboot le serveur parce qu'essayer de faire de la place sur le serveur sans reboot je pense que c'est peine perdue donc je suis arrivé je me suis fait un peu lynché et engueulé de tous les côtés alors que j'avais rien demandé je venais d'arriver comme quoi on n'était pas présent sur le serveur on a utilisé que les codes triches etc alors pour ces gens là je sais pas s'il y en a certains d'entre eux qui regardent mes vidéos ou non je tiens à vous dire que les codes triches on s'en est seulement servi pour monter l'arène qui était pour tout le monde tout le reste des matériaux on vous l'a redonné sinon le château on l'a monté de nos propres mains on a passé des journées et des nuits dessus je peux vous dire que Saphir et Techan sont restés des nuits entières à aller farmer et crafter vraiment toute la nuit ils ont fait que ça que ça que ça et nous on reprenait le avec JD et les autres on reprenait la main la journée et surtout le soir où on était à peu près tous là et non on a pas du tout utilisé les codes triches et par rapport à au fait que je leur ai dit qu'on allait on allait finalement reboot le serveur puisqu'on pouvait rien faire d'autre je me suis fait ouais complètement lynché tout simplement parce que on a passé 500 heures sur le jeu on a monté nos bases etc je comprends tout à fait qu'il y en a ça les fait chier de perdre leurs bases mais j'ai envie de leur dire je suis à 1300 heures sur le jeu donc je peux vous dire que je l'ai quand même pas mal torché on était sur le serveur Mr Ratsuper avant et du jour au lendemain celui-ci de serveur a reboot on a jamais compris pourquoi et c'est pas pour autant qu'on s'est découragé vu que JD a repris son serveur vrai on a remonté quand même un château sans tricher je le rappelle une nouvelle fois on a monté un château au complet donc après j'ai envie de vous dire c'est pas la vraie vie c'est un jeu au bout d'un moment il faut bien un peu de renouveau je leur ai même proposé de changer de map vu qu'il y a une map une deuxième map qui est sortie qui s'appelle Valhalla je crois un truc à ce genre là et non ça leur a pas plu il y avait rien à faire pour eux JD est bon cas payé vu qu'il paye le serveur pour ses abonnés extrêmement cher je pense qu'au bout d'un moment il a quand même le droit de prendre la décision de reboot le serveur tout simplement c'est quand même son serveur à lui après il est quand même bien gentil de payer un serveur la peau du cul on va dire tout ça pour faire plaisir à ses abonnés mais il a quand même un peu de il a quand même le droit d'avoir un peu d'influence pour diriger son serveur quoi et donc par rapport au fait qu'on n'était jamais là sur le serveur comme je vous l'ai dit j'arrive à 1300 heures de jeu au dessus au bout d'un moment je vais pas faire que de jouer à Ark toute la journée tous les jours tous les jours alors à ce moment là je pense que plusieurs vont vous dire ouais mettez pas tout seul sur le serveur vous êtes toute la team donc il y a déjà Cedrea, Gigi et Hans qui n'y joue pas Morgane n'a pas les codes admin pour aider les gens en difficulté moi je suis un peu rincé d'y jouer quand même c'est pour ça que on veut reboot et puis changer de map que ça change un peu JD est complètement rincé d'y jouer et il fait sa map comme vous le savez donc il a pas mal de temps de prix et c'est pareil pour les autres ils n'ont pas forcément envie de toujours faire du art du art du art il y a des autres jeux il y a farming ils ont passé je ne sais pas combien d'heures dessus il y a Call of il y a plein d'autres jeux donc on va pas forcément rester sur Ark à 100% à être collé dans l'écran tout le temps je pense qu'on l'a assez fait et le fait que ça nous ait beaucoup saoulé Ark c'est que quand ils ont instauré le fait qu'on pouvait faire des bébés on a passé une nuit à faire des bébés raptors et il faut vraiment au début comme vous le savez il faut vraiment les surveiller les surveiller les surveiller et en l'espace de 15 secondes les bébés ont crevé et on n'a jamais su pourquoi et du coup ça nous a mis vachement vénère puisque Teshan sa fille régider ils sont restés réveillés toute la nuit je devais reprendre leur lait le lendemain et du coup Gide est en train de s'occuper de Chutupo en même temps il a tourné la tête peut-être 2 minutes ou même pas 2 minutes quand il a regardé son écran les deux bébés étaient morts donc ça nous a vachement cassé les glaouis et franchement on a été rincé du jeu enfin sur le jeu on a eu marre à ce moment là mais bon je pense qu'on va reprendre Gide est en train de faire sa map donc il est pas mal occupé au moment où on pourra reprendre on va reboot le serveur et remettre la nouvelle map découvrir un peu on ne sait pas si on le laisse en pv2 comme c'était là ou si on le repasse en pvp on verra et il vous retiendra au courant vous inquiétez pas donc voilà en gros par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo je ne vous ai pas publié je sais que ça n'a rien à voir avec l'épisode qui est présent puisque c'est du farming mais bon me faire insulter quand j'arrive sur un jeu alors que j'ai rien demandé j'ai horreur de ça je pense que personne aime mais ça a le don de me foutre les nerfs c'est un truc de malade donc voilà sinon j'ai pas grand chose de plus à dire pour le moment j'ai vu les commentaires des gens sur mes premières vidéos ça fait plaisir les commentaires de voir que les gens apprécient c'est enfin comme je les vois ces gens là enfin je les vois souvent on va dire ça comme ça ils viennent voir mes vidéos et je les vois souvent sur les lives des autres personnes de la team donc ils peuvent me donner leur point de vue en temps réel ils sont assez contents du travail des vidéos que je fais donc franchement je les remercie pour leurs avis j'espère que c'est le cas pour vous tous sinon s'il y a quoi que ce soit à dire vous n'avez pas à hésiter dites le moi dans les commentaires il n'y a pas de problème donc voilà sur je reviens sur Eurotruc du coup comme j'avais dit dans Eurotruc on se retrouve pour la mission juste avant j'achète mon camion au final j'ai acheté le camion puisqu'on devait faire du multi et pour le multi il faut absolument un camion donc je l'ai acheté et comme j'ai switché de partie en cours de temps dans le prochain épisode on va se retrouver avec déjà le camion enfin déjà avec le camion pardon que je m'en mêle mais c'est pas grave j'ai rien fait dessus de toute façon je peux pas apporter d'amélioration dessus j'ai pas un énorme niveau je peux rien faire donc voilà on se retrouvera à ce moment là pour j'ai également vu j'ai également vu donc ça c'est déjà sorti il y a 2-3 jours pour cette map là les Chazais que le lien de la map était mort vous pouvez aller voir sur le facebook de la map quoi le lien de la map était mort donc du coup ils en ont refait un en espérant qu'il soit pas embêté avec celui-ci on verra en ce moment là ce qui va se passer mais de toute façon il y a plusieurs liens pour obtenir la map il y a pas de soucis et puis si vous en avez besoin enfin si vous voulez absolument la map au pire vous pouvez me demander dans les commentaires je vous posterai le lien il y a pas de problème donc voilà on va essayer dans les prochains épisodes de faire un peu de moisson je pense on verra comment ça se passe pour ceux qui suivent Saphir en même temps que moi enfin qui sont déjà abonnés à la chaîne à Saphir vu qu'ils viennent commencer aussi et qui sont présents sur ma chaîne aussi il a pas commencé ses vidéos tout simplement parce qu'il a des il a quelques problèmes personnels donc ça a retardé le fait qu'il commence ses vidéos ne vous inquiétez pas il va régler ses petits problèmes personnels et ensuite il va pouvoir commencer ses vidéos et on va pouvoir vous présenter notre carrière multi c'est ceci qu'on a décidé de faire ensemble du coup pour l'instant je vais continuer sur celle-ci c'est une map qui me plait même s'il y a quelques erreurs dessus il y a quelques trucs en war globalement elle me plait bien cette map j'ai également reçu un commentaire sur le mur de Cedriac où la texture du fumier devenait noir alors quand l'abonné m'a dit ça j'ai pas du tout compris pourquoi sur le coup je me suis dit c'est un mode qui foire tout et du coup je lui ai dit de retirer tous ces modes et de laisser que la map avec les modes qui sont avec il se trouve que ça change rien du tout donc du coup je me pose la question de savoir ce que c'est parce que j'en ai aucune idée j'ai beau chercher pour le moment j'ai encore pas eu d'idée donc si vous savez pourquoi la texture du fumier devient noir notamment noir comme du charbon n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également je pense que ça pourra beaucoup l'aider s'il supporte pas du tout la texture noire quoi en fait c'est vrai que ça fait, enfin c'est pas que ça fait moche mais ça fait bizarre hein en fait il m'a dit ça, il m'a montré la fumière avec le fumier qui est tout noir ça m'a fait bizarre bah bon voilà donc là on va finir ce champ là ensuite je pense qu'on va s'arrêter là je vais continuer de déchauner un peu les champs qui a déchauné je sais pas si je vais refaire une vidéo où je déchaune je pense que la prochaine fois on va se faire une moisson tranquille on verra comme ça se présente et euh... et pour l'ensilage on verra si dans la V1 le problème sera réglé puisque comme vous avez pu le voir, comme j'ai bâché le silo une fois que j'aurai vidé le silo je pense que c'est pas de ma laveille non plus mais une fois que j'aurai vidé le silo si ça fait comme l'eau d'à côté comme je l'ai dit on va se retrouver avec 3 tonnes de fumier dans le silo et on pourra jamais lui aider jusqu'à la fin donc du coup on va être obligé d'emmener l'ensilage dans l'usine biogaz et ensuite de le retransférer à la ferme et si ça fait pareil dans l'usine biogaz on va se retrouver emmerdés par rapport à l'ensilage puisqu'on ne pourra plus en faire euh... à ce moment là pour ceux qui attaquent leur parti en trichant on va dire avec le monnaie de shit qui donnent pas mal d'ensilage puis qui vont boucher tous les tous les silo qui peuvent pas les vider à ce moment là comme vous pouvez plus faire d'ensilage de maïs, faites de l'enrubaner ça pourra le remplacer sinon j'espère que la V1 sortira assez assez prochainement j'ai encore pas regardé, j'ai pas d'infos là dessus pour le moment je vous dirai dès que je le saurai parce que je suis pas vraiment à la pointe des nouvelles non plus je regarde leur facebook mais je suis pas tout le temps collé dessus non plus et donc voilà donc je pense que là normalement on a terminé et si il y a 2 ou 3 bouts qui restent c'est pas bien grave le smart attrapera vous voyez normalement il reste une petite pointe en bas c'est pas bien grave alors j'ai vérifié aussi pour ceux qui se posent la question quand vous rentrez dans les pylônes vous passez pas à travail ça j'aime bien également j'aime bien qu'il y ait des obstacles pas trop non plus parce que quand vous êtes obligé d'aller manoeuvrer dans les dans les petites haies qui sont là bon quand il y a des collisions c'est un peu emmerdant mais sinon les photos je trouve que ça fait la liste moi j'aime bien donc voilà sur ce on va se laisser là je pense que on a déjà bien travaillé aujourd'hui je vous retrouve la prochaine fois pour la petite moisson et sinon on verra pour un autre truc quand je vous posterai une vidéo allez sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine et d'ici là portez vous bien allez salut